et bonsoir bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce live sur la notion du pardon donc je vais attendre un tout petit peu le temps que vous soyez là et n'hésitez pas à mettre des likes pour que je sache que vous êtes là parce que moi je suis toute seule dans ma pièce ici et j'ai l'écran qui va dire qu'il nous sépare parce qu'on est tous connectés je vais peut-être vous laisser le temps de d'arriver tranquillement et déjà d'être là comme d'habitude je vais mettre déjà j'ai deux personnes qui me qui sont là vous pouvez me dire d'où vous venez qui vous êtes que je puisse savoir qui est connecté ça me fait vraiment plaisir de sentir votre présence à tous et la connexion qui est là en même temps je vais voir dans mon porteur parce que c'est assez étonnant de se voir peut-être que j'ai pas la lecture de tous les messages et vu que je suis une pro de l'informatique c'est ironique bien sûr du coup je préfère checker sur tous les tableaux qui qui est là et que je puisse commencer d'accord ok bienvenue bienvenue où êtes vous mes amis je vais commencer ce live tranquillement très bien je vais je vais commencer vous allez me rattraper au vol de ce live bienvenue à ce live sur la notion du pardon c'est un sujet qui est vaste et j'ai décidé en fait de prendre l'angle du pardon filial c'est à dire pardonner à nos parents se réconcilier avec nos parents je vois en fait autour de moi dans des séances au cabinet mais aussi autour de mes amis la complexité de cette relation parent enfant et il me semblait que c'était important de plutôt développer ce sujet là il ya bien d'autres sujets sur le pardon qui sont possibles mais en tout cas celui là me tient énormément à coeur alors je suis très émue de faire ce live parce que c'est un live qui me tient à coeur qui me touche particulièrement parce que ça c'est ça a été vraiment le fruit d'un parcours de vie donc j'espère en tout cas vous amener le maximum d'éléments possibles donc n'hésitez pas en cours de route là dans le live de me poser des questions je serai ravie de vous répondre comment dire c'est un sujet qui est délicat c'est un sujet qui est très 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 délicat parce que c'est très délicat de parler de la notion du pardon quand on a le coeur endommagé voilà et et je remarque moi même la difficulté que j'ai eu la résistance que j'ai eu à aborder ce sujet là dans ma vie parce que j'avais le sentiment que si je pardonner à mes parents à ma mère et à mon père j'avais le sentiment que ma souffrance n'était pas pris en compte j'avais le sentiment qu'on effacé tout comme si de rien n'était et je me suis dit mais c'est trop facile en fait leur pardonner c'est trop facile parce que c'est trop facile pour eux c'est comme si je me suis dit ouais mais ils s'en sortent trop bien il y avait en moins une telle volonté de rétablir la justice et une telle comme il faut reconnaître on a envie de se venger quand c'est comme ça on a envie qu'ils ressentent la douleur on a envie qu'ils admettent moi j'avais envie qu'ils admettent qu'ils étaient responsables de l'impact de la souffrance que j'avais à l'intérieur de moi en fait et donc je vois chez certaines personnes mais je me reconnais aussi dedans avoir énormément retenu retenu la souffrance et la blessure ne voulant pas la guérir parce que il y avait une part de moi qui avait besoin d'être en colère il y avait une part de moi qui avait besoin de manifester mon contentement parce que dès lors que je me suis dit si on n'en parle plus c'est comme si de rien n'était comme si ma souffrance elle n'existait pas et en fait ce qui est doublement difficile et celle là où je vous comprends je sais pas qui l'a vécu mais si vous avez une souffrance un événement douloureux que vous avez vécu qui sont en lien avec vos parents ou que vos parents ont laissé faire et que cet événement douloureux n'a pas été reconnu par vos parents et réparé par vos parents ce qu'on appelle la rédemption il est compliqué en effet à un moment donné de dire je vais lâcher le morceau parce que il ya déjà un vaste creux au niveau de la reconnaissance de la douleur et en même temps lâcher le morceau c'est comme s'il ya une non reconnaissance une deuxième non reconnaissance de la souffrance en tout cas c'est ce qu'on croit donc tout ça pour vous dire la difficulté les freins que moi j'ai eu à aborder ça et je vois aussi à quel point mais parmi les patients qui viennent me voir l'état dans lequel ils se mettent en fait pour parce que justement ces événements douloureux n'ont pas été réparés par leurs parents et ça c'est vraiment terrible parce que en réalité quand on maintient la souffrance parce qu'on se dit non je ne veux pas pardonner parce que sinon ils se sentirent trop bien c'est trop facile ma souffrance n'est pas reconnue le seul problème en fait c'est que c'est l'impact nous l'avons voilà moi je m'inclus parce que c'est un passe c'était un passage pour moi c'est à dire que la problématique c'est que cette douleur elle est en nous voilà et cette douleur à un impact sur un impact sur notre quotidien donc effectivement engager un processus de pardon engager une réconciliation quand je parle de préconciliation ça veut pas dire forcément se mettre en contact avec notre nos parents mais être en paix avec des événements douloureux qui se sont passés et qui sont liés avec nos parents est indispensable mais il est important de faire cette démarche pour vous parce que c'est pour vous que vous allez le faire parce que l'impact c'est vous qui l'a vivé et c'est vous qui l'a vivé au quotidien donc oui effectivement ça vous demande de descendre du ring parce qu'effectivement il va falloir arrêter la lutte et le combat il va falloir déposer vos armes et c'est vrai mais ça ne veut pas dire ce n'est pas parce que vous allez déposer vos armes que ça veut dire que vous avez encore perdu c'est à dire que vous avez déjà le sentiment d'être victime d'une situation de ces événements douloureux et là doublement si vous effectuez cette démarche vous et que vos parents n'ont pas reconnu les choses vous auriez peut-être le sentiment d'avoir d'être doublement victime parce que cette reconnaissance n'est pas là parce que vous avez décidé de déposer vos armes en fait ce que j'aimerais vous dire c'est bien au contraire c'est votre coucou Sarah je te remercie en tout cas pour ce petit mot et d'être là et en fait à l'instant où vous allez faire cette démarche en fait de pardonner d'être en paix avec ce qui s'est passé c'est vous qui a gagné dans votre histoire parce que c'est votre vie qui va changer c'est votre quotidien qui va changer parce que ce qui se passe c'est qu'on va vivre notre quotidien et notre cerveau en fait il est complètement connecté avec les événements douloureux donc on va faire en fonction des événements douloureux on va se protéger on va fuir des situations on va aborder des situations à partir des événements douloureux qui vont devenir un référentiel pour nous en fait donc c'est là où c'est dommageable donc le fait de pouvoir se réconcilier avec ce qui s'est passé retrouver la paix en tout cas avec ces événements douloureux qui ont été liés avec nos parents vont nous permettre va permettre justement que au lieu que ça soit branché notre référentiel sur les événements douloureux du coup le référentiel va revenir au niveau de votre coeur tout ça pour vous dire que si vous avez envie de vivre votre vie à vous librement libre de toute cette souffrance libre de cet événement douloureux libre de cette situation de cette relation douloureuse avec vos parents il est important en fait de faire cette démarche de pardon c'est comme ça et afin que vous puissiez vous libérer vous donc pardonner c'est pour vous que vous allez le faire c'est pas pour vos parents absolument pas et en fait moi au départ j'étais très référentaire avec ce mot pardonner parce que en fait d'une manière collective il y a une symbolique dans la notion du pardon ou d'une manière judéo chrétienne le pardon implique le fait qu'on accepte tout il faut être d'accord il va falloir courber les chines il va falloir porter la croix et en fait non pas du tout et moi quand j'ai compris ça je me suis dit ok en fait il ya des nuances dans le pardon qui va me permettre de faire cette démarche tout en reconnaissant ma souffrance tout en reconnaissant les faits tout en n'acceptant pas certaines choses dont je ne suis plus prête à accepter ça c'est sûr ça ne veut pas dire et je vous expliquer la définition du pardon tout à l'heure et justement cette nuance a permis d'avoir une brèche dans lequel j'ai j'ai permis ce processus ce cheminement m'a permis d'apaiser mon coeur et j'en suis ravie en fait parce que tant mon coeur n'était pas apaisé mon relationnel ne l'était pas voilà et ça c'est vraiment hyper compliqué coucou laurent et bienvenue tu écoutes tout ça avec attention c'est super merci d'être là donc c'est pas une démarche qui est facile parce qu'à un moment donné où on se dit l'adulte peut reconnaître ce qui se passe mais si l'adulte ne le fait pas il est important que vous vous fassiez cette démarche pas pour la relation mais pour vous même voilà afin que vous vous puissiez projeter une qualité de relation avec d'autres personnes qui soit différente et qui ne soit pas branchée par rapport à ce relationnel douloureux avec vos parents mais à partir d'un relationnel tel que vous le souhaitez dans votre coeur voilà et justement je vais vous expliquer tout à l'heure à quel point le processus de déprogrammation est un outil justement qui est assez efficace pour ça bonsoir valérie et bienvenue donc ça c'est une chose dont moi j'ai dit là quand on me disait le mot pardonner j'avais beaucoup de mal donc ensuite il y avait aussi une chose qui était assez compliqué pour moi c'est quand mon entourage je me rappelle quand j'étais jeune mon entourage me disait oui mais ce serait bien que tu pardonnes ton père de toutes les façons c'est comme si c'était quelque chose qui devait se faire de par le droit d'aîné de par le fait que c'est mon père je pardonne parce que c'est mon père ah non d'abord moi j'avais une symbolique que pardonner ça voulait dire que j'effacais tout que j'acceptais tout donc pour moi il était hors de question que j'accepte tout et donc c'était cette démarche était compliquée pour moi et en même temps je n'étais pas prête donc plus on me disait il faut pardonner ton père et plus mais j'avais vraiment des propos violents parce que je me suis dit mince ma souffrance n'est pas reconnue ce que se vit là à l'intérieur de moi n'est pas reconnu donc à ce moment là je n'ai je suis incapable de faire la démarche donc c'est vrai que le processus de le pardon n'est pas une décision en fait que l'on prend on se lève pas matin en disant ça y est j'ai pardonné à mon père ou à ma mère non le le pardon et et le résultat d'un et le fruit d'un processus c'est un cheminement en fait dans lequel l'étape la plus importante dedans c'est la reconnaissance de la souffrance que vous avez vécu la reconnaissance de ces événements douloureux voilà donc ça c'est vraiment donc quand il y a un rythme en fait et ce rythme va être le vôtre s'il ya aussi des étapes parce que moi j'ai vraiment écrit tout ça en écriture automatique pour en comprendre en fait le sens et la complexité du pardon mais il y a vraiment un rythme et il y a un rythme qui est propre à chacun mais la première chose qui est importante effectivement c'est la reconnaissance de votre propre souffrance coucou wafa et bienvenue et donc du coup qu'est-ce que je voulais dire où est-ce que j'en étais donc c'est vrai que je comprends parfaitement si moi je vous dis oui pardonner à vos parents est important waouh c'est à la fois vrai mais à la fois violent de là où on est la raison pour laquelle je vous dis ça c'est qu'effectivement d'abord c'est pas facile c'est pas facile quand on a le coeur endommagé c'est vrai par rapport à des événements douloureux qui sont liés à vos parents ou des événements que vos parents n'ont pas reconnu c'est vrai mais en même temps c'est salvateur en même temps c'est salutaire le pardon est salutaire parce que vous allez le faire pour vous parce que ça va vous permettre en fait de faire la paix avec votre passé voilà et c'est pour vous que vous allez le faire pour que vous vous puissiez vous reconstruire différemment sinon vous êtes piégé en fait vous êtes piégé dans dans ces événements là dans dans le relationnel que vous avez vécu avec vos parents donc j'aimerais déjà vous dire qui sont concernés en fait par le processus du pardon parce que parfois c'est assez insinu je vois des gens qui me disent non mais moi ça y est je je et ça m'a beaucoup marqué une personne qui m'avait dit au moment où j'étais en train de mettre en place la retraite sur le pardon il y a une personne qui me dit oui mais moi j'ai pardonné à mes parents ça y est je suis en contact avec eux tout va bien et en fait quand je voyais comment elle déployait sa vie pour moi le pardon n'était pas du tout en place c'est à dire pardonner ne veut pas dire dès lors que je suis en contact avec mes parents ça veut dire que je les pardonne ah non pas du tout ça veut pas dire ça du tout pardonner ça veut dire je suis en paix avec ce qui s'est passé je suis ok que ce qui s'est passé fait partie de ma ligne du temps je suis ok que ce qui s'est passé a fait partie de ma vie parce que ce qui s'est passé m'a permis de grandir m'a permis de faire l'expérience de ça c'est ok donc les personnes qui sont là en fait je j'aimerais en fait que vous reprenez vraiment un temps avec moi que vous puissiez vraiment vous voir si vous vous retrouvez dans ces situations là ou pas et si vous vous retrouvez dans ces situations là c'est que vous êtes pleinement concerné pleinement concerné par l'importance de cheminer vers un processus du pardon si le coeur vous en dit bien sûr alors les premières personnes qui sont les premières enfin je mets l'ordre mais les personnes qui sont concernés c'est c'est déjà toutes personnes qui ont souffert dans les familles où il y a eu des préférences voilà moi par exemple j'ai moi j'ai été touché par ça donc si vous avez eu si vous avez souffert de n'avoir pas été le préféré d'avoir été mis à l'écart d'avoir vécu et ressenti ce sentiment de rejet par exemple et bien et que ce rejet vous range encore ici et maintenant notre vie ici et maintenant ça veut dire que vous avez besoin de traiter vous avez besoin de traiter ces événements douloureux par rapport à votre à vos parents donc le pardon rentre en jeu effectivement ça peut aussi concerner des enfants dont les parents n'ont pas eu le temps de les élever mais ils ont été élevés par les grands-mères ou les tantes l'absence des parents de par leur travail par exemple c'est des enfants aussi qui peuvent avoir tout eu financièrement parlant les parents ont tout financé mais n'ont pas été là par exemple donc les enfants ont été élevés par une nounou ou la famille et bien absolument à ce moment là si ce sentiment d'abandon dont en fait est toujours d'actualité dans votre vie parce que vous auriez tendance à attacher votre partenaire à vous effectivement il est important de vous réconcilier avec cet événement passé voilà qui est lié à vos parents il s'agit aussi de toute personne qui ont par exemple aussi souffert de l'autorité des parents et qui d'une certaine manière aujourd'hui ici et maintenant ça a laissé des traces dans votre confiance en vous et dans votre estime de vous même et à partir de là effectivement il ne s'agit pas d'un problème d'estime de soi fondamentalement ou de confiance en soi il s'agit ici d'aller pardonner cette autorité là qui a été là et d'aller trouver une réparation par rapport à ce qui s'est passé par rapport à cet événement douloureux par rapport à vos parents donc voilà il s'agit aussi de toute personne qui ont vécu une agression sexuelle un viol des attouchements et que ces événements là malheureux et douloureux n'ont pas été reconnus par les parents voilà ça aussi ça va vous amener à faire un processus quoi qu'il en soit en fait si vous avez été touché par quelque chose dans votre passé et que vous avez des impacts encore ici et maintenant dans votre façon de faire dans votre façon de vivre il est important en fait que vous prenez soin de vous mais que vous allez prendre soin justement d'aller faire la paix avec ce qui s'est passé dans votre passé et ça amène vraiment si vous voulez vraiment faire le processus jusqu'au bout d'être dans ce processus de pardon voilà mais alors du coup afin de depuis tout à l'heure donc j'en parle la question c'est qu'est ce que ça veut dire pardonner en fait maintenant qu'on a compris que c'était important de pardonner parce que pardonner c'est salutaire et salvateur la question c'est qu'est ce que pardonner veut dire alors je vous ai préparé des petites fiches alors ah super alors pardonner pardonner ce n'est pas nier les faits non pardonner ça veut pas dire qu'on va effacer ce qui s'est passé absolument pas pardonner ça veut pas dire qu'on va oublier ce qui s'est passé absolument pas pardonner ça veut pas dire forcément qu'il va falloir une réconciliation c'est à dire on va on va manger ensemble avec les parents se tapent les l'épaule on va rentrer en contact avec c'est pas obligatoire ce petit point là ça va dépendre de là où vous en êtes et de comment vous ressentez les choses dans votre coeur mais c'est absolument pas une obligation voilà pardonner c'est être en paix avec la situation passée alors la la situation passée être en paix avec vos parents voilà et en même temps que je dis ça pardonner ça voudrait vraiment dire dans tout ça c'est reconnaître absolument la souffrance l'impact que vous avez eu pardon bien évidemment et c'est vraiment un processus c'est vraiment un processus c'est un chemin pas à pas vraiment parce qu'il y a toutes les parts de vous qui ont été touchées qui ont besoin d'être reconnues dans un tout premier temps et en fait il y a différent le processus est différent selon les personnes qui ont eu la possibilité d'avoir la rédemption c'est à dire que les parents ont reconnu ils se sont excusés et ils ont tout fait pour réparer la chose parfois c'est pas suffisant il y a certaines personnes qui ont été les parents ont reconnu mais ils ont pas changé leur comportement pour autant donc ça n'a pas changé grand chose donc mine de rien les traces sont encore là donc tant que vous avez encore ces impacts de votre passé vous êtes encore maintenu dans la souffrance en fait donc pardonner c'est vraiment retrouver la paix dans votre coeur quoi qu'il en soit quoi qu'il en coûte et ça ça c'est tout ce que je peux vous conseiller en fait parce que c'est tout ce qui va vous permettre de construire vraiment un ici et un maintenant qui soit totalement différent en partant d'une base et d'un référentiel qui est ce que vous aspirez à vivre pour vous voilà donc ça c'est une chose donc euh qu'est-ce que j'ai mis ? ah d'accord donc pour faire la suite il y a une chose en fait que j'aimerais vous dire c'est que c'est important parce que ça c'est ce que je vois c'est ce que je vous parlais de la femme tout à l'heure c'est que il est important de ne pas pardonner trop vite et ça c'est un mécanisme qui se fait on va dire assez instinctivement pourquoi ? c'est que je vois beaucoup autour de moi des gens qui pardonnent rapidement parce qu'ils veulent absolument passer à autre chose parce que je comprends en fait je comprends que ce soit difficile c'est difficile en fait d'être dans un conflit filial un conflit entre parents et enfants c'est difficile d'être en conflit avec des parents qui se sont occupés de nous qui ont qui d'une manière ou d'une autre on est liés en fait par un lien parce qu'il y a des parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants non plus mais il y a un lien qui est là malgré tout en fait c'est difficile en fait à la fois aussi de prendre les distances avec les parents c'est difficile de sortir du lot en fait de la tribu quelque part et c'est difficile aussi de de revendiquer à un moment donné de revendiquer la douleur qui est là parce que quand elle n'est pas immédiatement reconnue par les parents cette douleur là on devient un problème voilà c'est à dire non seulement on a une douleur mais on a la douleur mais on est pointé du doigt en plus donc la décharge est tellement lourde que ce qu'on aimerait déjà du coup ce sentiment de rejet est tellement lourd qu'il y a un premier réflexe qui se fait pour pas mal de personnes je ne sais pas si c'est le cas pour vous c'est de se réconcilier avec les parents c'est dire ok on va passer à autre chose c'est pas grave on n'en parle plus et je reprends les liens avec mes parents c'est à dire que on reprend la relation comme si de rien n'était parce qu'on s'est dit ok je pardonne c'est pas grave je passe à autre chose pourquoi pas en fait mais prenez bien conscience de ceci le problème c'est que cette blessure qui à l'intérieur de vous n'est pas résolue elle reste bel et bien vivante elle reste bel et bien imprégnée dans vos cellules et ça ça constitue une problématique pourquoi ? parce que vous allez construire votre ici et maintenant par rapport à ce qui s'est passé sauf que ce qui s'est passé a été refoulé à l'intérieur de vous il y a eu un déni de votre propre souffrance et en fait ça gangrène à l'intérieur de vous et vous allez vivre votre vie ici et maintenant en pensant moi j'ai pardonné à mes parents tout va bien en fait euh non tout va pas bien vivez votre vie de tous les jours voyez le relationnel que vous avez avec les gens si votre relationnel est dans le conflit si votre relationnel elle est dans l'autorité et la victimite vous voyez bien qu'il y a quelque chose que vous auriez besoin de 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 transformer en fait on ne peut pas il y a vraiment il y a vraiment cette expression de chasse le naturel il revient au galop vous pouvez pas vous mentir vous pouvez pas vous mentir voilà donc euh euh quand vous dites oui j'efface tout j'efface tout c'est ok j'efface ma souffrance mes blessures voilà euh on passe à autre chose voilà j'ai pardonné pour moi c'est ok le problème est réglé je n'ai pas de problème avec mes parents non c'est important de reconnaître si vous n'êtes pas d'accord qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé parce que en réalité le problème c'est que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure votre sentiment d'injustice reste en vous votre sentiment de rejet reste en vous parce qu'il n'a pas été traité votre euh besoin de considération est là votre besoin de soutien est là votre besoin d'écoute d'être soutenu d'être protégé quand il a vécu quand il y a des agressions sexuelles ou autres votre besoin d'être pris en considération dans votre d'être pris en considération dans votre réalité est totalement important donc tant que ça ça reste un vide à l'intérieur de vous vous allez forcément construire votre vie ici maintenant en fonction de ça c'est évident c'est évident donc cette blessure non résolue va s'imprégner dans vos mémoires cellulaires euh et euh ça va devenir des mémoires cellulaires inconscientes non résolues voilà euh et euh alors comment je vais faire ouais non résolue est-ce que jusque là c'est ok pour tout le monde est-ce que vous avez des questions ah coucou Valérie coucou Sandrine bienvenue je suis ravie de vous voir là est-ce que est-ce que jusque là c'est ok pour tout le monde ok je vais continuer donc je vous ai fait un schéma qui va vous permettre de visualiser en fait ce que je suis en train de vous dire là et l'importance l'importance de euh de faire la paix avec ce qui s'est passé l'importance de faire le processus du pardon et ce live il va déjà vraiment être dessus parce que ça c'est si vous prenez pas conscience que vous avez utilité de le faire vous pouvez rien régler et euh qu'est-ce que j'allais dire et en fait c'est ce processus ce processus de pardon il est valable que les parents soient présents ou pas présents ou que les parents soient décédés ça ne change absolument rien ok alors regardez bien c'est ce que je vous ai dit là c'est que oh comment je vais hop là voilà on peut faire ça comme ça magnifique très bien ok regardez bien comment je peux faire ça pour vous vous voyez ah très bien nice super ok alors regardez bien dans votre passé vous avez vécu un événement un événement douloureux avec vos parents d'accord et cet événement là en fait a généré du ressentiment de la rancœur de la colère vous avez peut-être ressenti un sentiment d'injustice à ce moment là assez intense un sentiment de rejet un sentiment d'abandon d'accord et à ce moment là en fait il y a vraiment en vous vous sentez vraiment que vous êtes victime de quelque chose que vous n'avez pas choisi que vous n'avez pas décidé et ce sentiment là est en vous bien on va poser deux situations la première situation quand vous êtes face à cette situation là qu'est-ce que vous faites d'abord d'une part vous en parlez à vos parents et à ce moment là vos parents reconnaît reconnaissent complètement leur erreur on va dire et ils réparent donc ça c'est ok donc là ça vous permet de construire votre vie à partir d'une autre résolution mais si par exemple vous n'en parlez pas à vos parents ou bien que là c'est ce que j'ai dit en fait si par exemple dans une situation où à partir de là vous refoulez complètement votre souffrance et vous vous remettez en contact avec vos parents comme si de rien n'était on efface tout allez je pardonne je veux pas créer de problème c'est pas grave je refoule mes émotions je refoule ma souffrance je prends sur moi je refoule la douleur à l'intérieur de moi et je continue ma vie comme si de rien n'était d'accord or or ce ressentiment à l'intérieur de vous ce ressentiment là cette rancœur ce sentiment d'injustice n'a pas trouvé résolution donc qu'est-ce qu'il se passe en fait non pardon donc cette information là cette information là reste en vous sous forme de mémoire cellulaire ça c'est clair et donc par exemple la deuxième situation pardon la première situation c'est vous refoulez votre souffrance d'accord et vous êtes en bonne relation avec vos parents il n'y a pas de soucis d'ailleurs l'événement vous n'en parlez plus c'est en vous étudiant moi je suis passé à autre chose je suis passé à autre chose on est d'accord gardez bien à l'esprit que c'est toujours là en fait la deuxième situation c'est que c'est très très clair vous êtes en conflit avec vos parents voilà c'est-à-dire la relation elle est conflictuelle parce que vous n'êtes pas d'accord avec le fait que vos parents ne reconnaissent pas certains événements douloureux que vous avez vécu ok qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là ou dans cette situation-là dans ces deux cas c'est ce que j'ai dit tout à l'heure la blessure reste non résolue dans vos cellules on est d'accord donc à partir de là vous allez avoir vous allez avoir des mémoires cellulaires non conscientes euh non résolues alors attendez oui vous allez toutes des mémoires cellulaires non résolues et cette mémoire-là en fait elle est en vous donc elle va conditionner votre vie elle va conditionner votre vie parce que selon l'éducation les événements de votre vie forcément on va dire ah ben moi je ne veux plus vivre les choses comme avant ou on est ok donc du coup regardez-moi cette blessure vous allez vivre votre vie oui on est en 2020 et vous avez déjà eu des relations ici des relations là en relation en conflit avec ce que vous avez vécu je vais vous donner un exemple restant dans le concret parce que le concret ça parle très bien le concret ça parle très bien euh je vous donne un exemple vous avez souffert du fait que euh vos parents ont fait des préférences et le préféré c'est pas vous donc vous avez eu l'impression que vous n'étiez pas suffisant que vous n'étiez pas assez bien que vous avez été mis de côté donc vous avez vraiment vécu ce sentiment de rejet d'accord et vous avez vécu des situations douloureuses dans lesquelles c'est vous qu'on punit plus ça peut être que des choses simples on n'a pas besoin de choses gravissimes ou vous vous avez reçu la ceinture ou autre hein absolument pas mais ça suffit largement en fait pour ravager votre coeur d'accord donc ce sentiment de rejet qui n'a pas été résolu par vos parents qui n'ont pas reconnu parce qu'ils se disent mais non moi j'adore tous les enfants alors que vous vous l'avez pas vécu comme ça qu'est ce qui se passe vous êtes en conflit avec vos parents parce que vous ragez de ne pas avoir votre place à ce moment là vous n'avez aucune compréhension de vos parents ok vous faites comme si de rien n'était parce qu'on vous a convaincu que le problème c'est bien vous hein donc à partir de là vous allez juste vous taire vous allez dire ok je vais passer à autre chose la seule chose c'est que la blessure est mémorisée dans vos cellules de façon euh euh sous forme de blessure non résolue vous allez vivre votre vie et durant votre parcours de vie vous allez devenir perfectionniste vous allez vous donner une énergie monstrueuse tout simplement pour avoir votre place vous aurez de la difficulté à gagner votre place et à ce moment là vous rentrerez en relation et vous et là vous vous dites waouh je tremble que la personne part parce que je serai jamais assez bien et vous allez vous investir pour être un homme parfait pour être une femme parfaite pour au final quoi ? on vous quitte ou pas mais vous êtes emprisonné dans une relation qui en réalité est conditionné par vos mémoires passées vous comprenez ? donc ça ça a un impact sur votre quotidien mais en fait ça a un impact ici sur vous sur euh votre système de pensée parce que effectivement si vous avez vécu ce sentiment de rejet qui est intense dans lequel vous n'avez pas été vous n'avez pas eu votre place au sein de la famille et bien les parents là le système de pensée c'est que vous pensez que voilà moi il va falloir que je prouve que j'ai ma place donc vous allez constamment être dans votre quotidien à prouver que vous êtes quelqu'un d'aimable à prouver que vous êtes quelqu'un de génial à prouver que vous êtes compétent dans votre travail parce que vous pensez que vous n'en valez pas la peine donc ça va aussi impacter votre comportement et votre façon d'être et votre façon de faire et aussi vos émotions et donc quelque part en fait vous êtes programmé puisque vous êtes branché à cet événement là qui n'est pas résolu vous allez vivre votre vie ici et maintenant à partir de ça le deuxième impact en fait par rapport à cette blessure non résolu qui est ici c'est que vous allez étant donné que tout est vibratoire tout est vibratoire c'est à dire selon la vibration dans lequel je suis selon la vibration dans lequel je suis on est bien d'accord je vais attirer à moi certaines situations et certaines personnes si je vibre d'eux je me sens victime de quelque chose qui s'est passé je me sens rejetée de ce qui s'est passé qui sont en lien avec vos parents des événements qui ont été connus ou reconnus tant que vous vibrez de je suis victime vous allez rencontrer un agresseur tant que vous allez vibrer de ça vous allez attirer et créer à vous créer et attirer à vous des événements qui y répondent donc tant que vous êtes tant que c'est pas résolu vous allez vivre des situations qui répondent à cette vibration qui est à l'intérieur de vous qui sont vos blessures non résolues donc c'est normal que quand vous allez au travail et que en réalité vos parents ne vous ont pas accordé il y a une autorité par exemple vous avez des parents super autoritaires donc quand les parents sont super autoritaires les parents n'ont aucune confiance en vous d'accord on vous ordonne de faire les choses on vous laisse pas la liberté de faire les choses comme vous voulez qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe après c'est que vous grandissez avec un manque de confiance en soi d'accord qui impacte votre quotidien et à partir de là et ça laisse des traces et donc à partir de là c'est normal que si vous vibrez de moi j'ai pas confiance en moi j'ai pas d'estime de moi j'ai peur de l'autorité c'est normal que vous par exemple au sein d'un travail vous avez vous avez un boss qui forcément va être autoritaire qui va comment dire qui va être autoritaire qui va exiger pas mal de choses de vous et vous avez l'impression de revivre cette situation-là de manière récurrente en fait c'est pas les situations qui sont récurrentes c'est pas que c'est le mauvais karma c'est juste que vous vibrez d'une blessure passée dont vous avez besoin de résoudre mais à travers le pardon filial voilà parce que c'est en lien avec vos parents donc ça c'est la le deuxième impact au quotidien et le dernier impact c'est alors comment je vais expliquer ça c'est la réparation c'est-à-dire je vais vous expliquer ok si si vous avez une blessure non résolue par rapport à un événement passé qui est lié à vos parents d'accord cette blessure-là elle est dans vos mémoires cellulaires elle va conditionner votre vie ici et maintenant votre quotidien qu'est-ce que vous allez faire ? comme un réflexe en fait vous allez comme un réflexe vous allez tout simplement vouloir que cette situation n'arrive pas dans votre vie et c'est normal vous dites attendez moi j'ai vécu quand j'étais petit je vais dire ok moi j'ai jamais eu ma place donc je vais dire moi je ne veux plus de ça dans ma vie je ne veux plus et ça c'est légitime le problème le problème c'est que on va attendre la réparation on va demander l'autre de réparer la problématique voilà c'est-à-dire que ici au lieu de résoudre les choses je suis ici et je vais demander je vais dire voilà je te somme je te somme déjà on va reprocher à l'autre d'avoir une réaction ou une autre d'accord si un temps soit peu cette réaction ressemble à celle de maman et papa ou l'attention n'est pas apportée ou l'écoute n'est pas apportée votre blessure va être forcément réactivée voilà dès lors que étant donné que c'est non résolu vous allez chercher une réparation mais le réflexe qu'on a c'est d'aller chercher la réparation à l'extérieur de soi et on se dit moi je me respecte moi je suis quelqu'un je me respecte aujourd'hui parce que je veux que l'autre agisse comme ça avec moi non non en fait vous êtes en train de prendre les choses à l'envers c'est que vous êtes en train de cultiver votre blessure qui est là alors je réexplique ça veut dire que tant que vous cherchez réparation réparation auprès de l'autre et que vous reprochez à l'autre par exemple de ne pas de ne pas vous accorder de la considération voilà tant que vous jugez l'autre en disant ah c'est un pervers narcissique super les étiquettes c'est génial c'est un pervers narcissique c'est un toxique cette personne est toxique parce que c'est facile en fait on rend l'autre responsable ça veut dire qu'il y a un moment donné où quand vous étiez pressé de vous réconcilier avec vos parents vous n'avez pas osé comment dire faire ce mouvement là de sortir les choses au niveau de vos parents et vous accusez l'autre en fait de responsable c'est-à-dire que si la notion je ne sais pas comment expliquer ça si la notion du pardon n'est pas rétablie si cette notion tant que vous restez victime tant que vous avez le sentiment d'avoir été victime dans votre passé et que ce n'est pas résolu vous allez forcément trouver un responsable et si vous n'avez pas réussi à agripper vos parents en tant que responsable parce que vos parents n'ont pas reconnu votre souffrance et bien vous allez projeter ça sur les personnes qui vous entourent et vous allez exiger que ces personnes-là réparent votre histoire alors qu'ils ne sont absolument pas concernés donc du coup vous prenez le risque même si vous rencontrez quelqu'un d'extraordinaire que de laisser ce poids là à cette personne alors que cette personne n'y est pour rien il s'agit de votre histoire d'accord ? donc cessons s'il vous plaît d'accuser l'autre de pervers narcissique cessons d'accuser l'autre de manipulateurs je ne sais quoi de toxiques je ne sais quoi ce qui est toxique en réalité c'est que vous avez une blessure ici qui vous concerne et que vous avez besoin d'apaiser de vous réconcilier faire la paix avec cette blessure-là qui soit en lien avec vos parents ça veut dire rentrer dans un processus du pardon avec vos parents avec ce qui s'est passé pour que vous puissiez avoir un ici et un maintenant qui soit différent et un relationnel beaucoup plus harmonieux et apaisé voilà donc j'espère que ça a pu vous aider parce qu'effectivement dans ce mouvement-là on exige en fait on a des exigences donc tant que vous êtes dans ce mouvement de j'exige l'autre qu'il m'amène les choses je critique l'autre je rends l'autre responsable sachez que vous n'êtes pas au bon endroit vraiment donc ça veut dire qu'en fait ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter non en fait je ne sais pas la nuance en fait elle est vraiment dans le sens que quand vous arriverez le processus de pardon c'est de vous à vous voilà vous allez le faire pour vous vous allez le faire pour changer votre vibration ici donc à ce moment-là quand je vibrerai quand je vive en moi personnellement ayant vraiment fait le processus et par rapport à ma mère et par rapport à mon père il m'a fallu en fait à un moment donné on va dire que le respect de soi il ne se réclame même plus à l'autre en fait on n'exige rien on n'exige rien on laisse la liberté à l'autre d'être ce qu'il est on ne tremble pas parce qu'on nous quitte on ne tremble pas parce que la personne reste peu importe qu'une personne l'autre devient on est libre de l'autre en fait parce qu'on est libre de notre de l'histoire douloureuse par rapport à nos parents et on est libre on offre la liberté à nos parents d'avoir été ce qu'ils ont été parce que c'est vrai qu'en tant qu'enfant on ne réalise pas on n'a pas conscience de l'exigence qu'on a vis-à-vis de nos parents parce que quand on est enfant on n'a pas la maturité à la conscience de comprendre que nos parents eux-mêmes sont aussi des enfants blessés tels que nous avons été nous-mêmes et la maturité nous permet d'avoir ce recul pour entrer dans l'empathie et dans la compassion ça ne veut pas dire et je précise très bien d'être dans le déni de ce qui s'est passé absolument pas mais mais en fait c'est c'est de revenir à ce mouvement-là pour vous vous allez faire ce processus-là pour vous pour avoir le coeur en paix voilà donc je ne sais pas si jusque-là vous avez coucoupiéré bonsoir Magali bienvenue est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui s'est dit est-ce que ça c'est clair pour vous voilà pour revenir à ce que j'ai dit en fait c'est que une fois qu'on a fait ce processus du pardon le respect est je veux dire je suis au coeur de ma vie peu importe si quelqu'un a envie de me rejeter peu importe si quelqu'un a envie de cela importe peu comment dire moi je suis bien placé dans mon espace de vie en fait voilà je suis je je est-ce que je peux donner un exemple concret de ça je pense que ça peut être bien ça peut être bien si je trouve un exemple d'ici là si vous avez des questions que je puisse voilà si par exemple je suis dans le mouvement la blessure elle n'est pas résolue je vais je vais exiger à l'autre de me respecter je vais exiger à l'autre de de oui voilà par exemple dans le respect de soi en réalité quand le processus du pardon est fait et que je suis tranquille par rapport à tout ça mon système est tranquille le respect de moi est déjà installé à l'intérieur de moi c'est ce dont je vive donc en fait quand je rencontre une personne j'observe est-ce que la personne me respecte ou pas est-ce que cette personne me témoigne de l'amour de la manière dont moi j'aimerais ou pas voilà je n'ai pas d'exigence je n'ai plus d'exigence en fait l'exigence saute donc ça me permet de vivre une relation dans laquelle j'offre aussi un espace à l'autre pleinement sans que je le décharge de d'un poids que moi-même je n'ai pas résolu en fait donc j'exige à l'autre de réparer d'avoir la résolution de ce que mes parents n'ont pas résolu eux-mêmes et ça c'est problématique voilà je pense que là les mots sont là c'est-à-dire que je suis dans l'exigence j'exige que l'autre répare et l'attitude que mes parents n'ont pas eu fatalité vous pouvez passer à côté de la relation avec cette personne vraiment donc j'espère que ces quelques mots en tout cas vous ont éclairé et vous ont amené en fait avoir des éléments quant à la notion du pardon pardonner nos parents il n'est jamais trop tard il n'est jamais trop tard pour pardonner nos parents il n'est jamais trop tard pour nous réconcilier avec eux il n'est jamais trop tard en fait pour retrouver la paix dans votre coeur quel que soit ce que vous avez vécu voilà c'est pas facile c'est possible c'est la raison pour laquelle en fait j'ai créé pour le mois de mars du 16 mars au 20 mars j'ai créé une retraite de 5 jours où nous allons plonger vraiment au coeur de ce processus du pardon et le titre de cette retraite c'est se réconcilier avec nos parents bien sûr ça traite aussi pour toutes les personnes qui veulent quitter aussi de la relation avec les parents mais qui n'y arrivent pas en tout cas le processus il est là c'est un processus que j'ai reçu en écriture intuitive ça m'a énormément aidé dans mon processus à moi même je ne pensais pas qu'un jour j'aurais le coeur léger par rapport à tout ce que j'ai pu vivre et je m'en sens honorée aujourd'hui de vous parler de ce sujet qui est emprunt vraiment de mon parcours et de vous partager ce processus qui moi aussi en écriture intuitive qui m'a énormément aidé voilà quand on aspire à rencontrer l'homme de sa vie c'est aussi important de se donner les moyens d'avoir un terrain neuf de construire les choses à partir de notre coeur de pouvoir vraiment accueillir l'autre à partir de ce qu'il est et non dans l'exigence de réparer mon histoire c'est mon job à moi de réparer mon histoire c'est mon job à moi de réparer ma relation avec ma mère c'est à dire ma relation avec la femme et de me réconcilier avec mon père et dans ma relation avec l'autre ça c'est mon job alors effectivement on se dit toujours oui mais si je pardonne alors ils ont tout gagné c'était facile cette souffrance là en réalité c'est pas ça mon combat voilà il a fallu que je lâche il a fallu que je lâche cette espèce de guerre de pouvoir entre eux et moi pour que je puisse dire qui gagne ou qui soit soit c'est pas là c'est pas là c'est pas ça qui est important parce que c'est moi qui ai empathie de ça tous les jours et donc il m'a fallu vraiment du courage de faire ce pas de dire ok j'accepte j'accepte je lâche et aujourd'hui je vois à quel point c'est merveilleux de pouvoir se retrouver un espace où il fait bon vivre où le coeur est en paix en fait où la joie de vivre est là où je peux accueillir l'autre vraiment tel qu'il est et je vais vous raconter une anecdote parce que ma fille en fait vit avec moi et ma fille a décidé de ne plus voir son père en tout cas pas pour l'instant elle est pas prête elle a son processus à elle aussi dans ça et en fait quand je lui pose la question je lui dis mais trésor pourquoi est-ce que tu as choisi de vivre avec moi et la réponse de ma fille est parce que tu sais t'excuser parce que tu sais reconnaître tes torts et en même temps que tu reconnais tes torts tu fais tout pour changer les choses et quand elle m'a dit ça mon coeur et mon corps s'est remplis de gratitude parce que je me suis dit waouh je remercie vraiment ma mère et mon père parce que grâce à ce parcours dans lequel il a fallu que je traverse ce chemin du pardon vraiment et de retrouver la paix avec ce qui s'est passé je suis capable aujourd'hui de reconnaître à quel point il est précieux et important de pouvoir déjà s'excuser je touche une personne et c'est vraiment quelque chose que j'honore particulièrement dès lors que je touche quelqu'un peu importe qui c'est que ce soit ma fille que ce soit mes amis que ce soit ma famille que ce soit la personne qui partage ma vie tout le monde où je touche la personne où je sens que je ne cherche pas à avoir raison je ne cherche pas à justifier mais qu'est-ce qui s'est passé c'est moi c'est toi c'est qui non 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 même avec ma fille il y a bien des fois où ça ne me concernait pas mais on s'en fout on s'en fout la première chose en fait je viens la voir je viens la voir parce que je sais que son coeur est touché et je sais que quand un coeur est touché un coeur a besoin que la souffrance soit reconnue parce que quand la souffrance est profondément reconnue en tant que telle je sais qu'elle peut passer à autre chose et je veille du mieux que je peux en tant que mère que je suis aujourd'hui mais grâce à mon histoire grâce à mon histoire sans mes parents je n'aurais pas eu cette conscience et cet élan de le faire et aujourd'hui avec ma fille je vois ô combien dès lors que je la touche je m'en fous je m'en fous si elle a tort ou j'ai raison la première chose c'est pardonne-moi je viens la voir j'ai dit je t'ai touché pardonne-moi je mesure à quel point je t'ai fait mal alors que j'ai raison dans l'histoire c'est que j'ai raison dans le sens où ce que je lui disais était pertinent mais c'est pas grave c'est pas grave je t'ai touché je m'en excuse vraiment pardonne-moi qu'est-ce que je peux faire en fait pour réparer ce que j'ai fait qu'est-ce que je peux faire qui te ferait du bien et j'ouvre mon écoute à sa souffrance je lui accorde cet espace pleinement parce que je sais que dès lors que je lui accorde cet espace où j'accepte qu'elle me critique où j'accepte qu'elle me dise que j'ai tort mais peu importe je sais qu'à cet instant-là cette blessure-là elle est en train de se résoudre et que je lui offre un espace pour que ça puisse se faire voilà donc j'espère que ces quelques mots puissent vous aider en tout cas déjà par rapport à vos enfants ou votre entourage mais un seul mot suffit et ça change énormément de choses cette reconnaissance profonde réelle du coeur ouvert voilà et c'est ce qui lui permettra de garder le coeur ouvert parce que quand on a une blessure telle que celle-là on ferme notre coeur il faut dire ce qui est et ça ça n'en vaut pas la peine donc si vous avez envie de réouvrir votre coeur à la vie vivre votre vie librement par rapport à vos douleurs passées par rapport à vos parents vous réconcilier avec eux si vous voulez faire la paix que vos parents soient là présents ou pas présents ou décédés en tout cas si vous voulez aller plus loin il y a 7 retraites sur 5 jours n'hésitez pas à vous inscrire ça se passera à ce spell dans une maison de compagne qu'on m'a laissé on sera à la fois en pleine nature dans le calme donc ça va être vraiment super ça sera 5 jours de d'introspection 5 jours 5 jours de oui chaque jour on aura aussi des temps de méditation le processus je vous livrerai le processus et chacun ira à son rythme bien entendu donc dans cette maison il y a 6 couchages on peut aller jusqu'à 9 au maximum pardon donc ce qui est absolument génial c'est que je l'ai mis en ligne qu'aujourd'hui et j'ai déjà 2 personnes qui sont inscrites 2 personnes je suis extrêmement ravie ça fait longtemps l'année dernière je rêvais de faire une retraite sur 5 jours c'est un challenge mais au delà d'un challenge c'est vraiment une volonté de j'avais une envie de faire ça en fait je ne savais pas sur quel thème et en fait quand j'ai je suis arrivée au bout de mon processus et j'ai dit pardon c'était une évidence que c'était ça qu'il fallait que je partage et je souhaite vraiment aujourd'hui que ça fasse partie d'un de mes programmes dans lequel j'ai sincèrement envie d'accompagner les gens dedans parce que je vois tous les biens que ça a eu pour moi et j'aimerais vraiment et intensément vous le partager pour que vous aussi vous puissiez passer à autre chose vous aussi voilà je vous remercie infiniment mes amis d'être présents d'avoir partagé ce live qui me touche particulièrement si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser je suis là pour l'instant merci c'est de tout coeur Magali donc c'est toujours de tout coeur merci d'être là merci de m'avoir écoutée merci à tous de m'avoir entendue autre chose si vous avez d'autres sujets que vous souhaiterez que j'aborde n'hésitez pas à me le dire soit en dessous des commentaires soit en MP si vous avez des questions par rapport à ce qu'on s'est dit voilà n'hésitez pas à le faire j'espère en tout cas que ce live vous a permis d'ouvrir les yeux sur l'importance de faire la paix avec votre passé d'être dans le processus du pardon voilà et si vous avez des questions n'hésitez pas si vous avez des questions plus personnelles je reste à votre disposition envoyez moi les messages par MP voilà je vous remercie infiniment je vous souhaite une belle soirée et puis chaque semaine il y aura un live sur un thème différent peut-être que la semaine prochaine il y aura un live sur quel sujet je ne sais pas parce que ce sujet là en fait a été un sujet qui a été proposé par vous donc par l'une de vous donc la semaine prochaine je changerai peut-être de jour peut-être que je ferai le lundi pour voir un peu comment ça marche au niveau de l'audience voilà donc on reste en contact merci beaucoup partagez le live si ça peut parler à votre entourage sait-on jamais ça peut être des éléments qui sont aidants pour eux je vous embrasse très très fort infiniment merci et je vous dis à très vite bye bye